bonjour tout le monde on se retrouve après un petit moment d'absence pour vous présenter la birch box du mois de septembre donc qu'est ce que c'est birch box c'est une box beauté que vous recevez mensuellement au prix je crois de 13 euros 90 et dedans vous recevez chaque mois cinq produits dont la majorité sont des échantillons enfin format miniature on va dire et des formats vente donc voilà je vous mettrai le lien de parrainage si vous souhaitez un bar d'infos qui vous permet de gagner 10 euros je crois sur le shop également que je puisse gagner moi aussi 10 euros sur le shop c'est pas négligeable donc n'hésitez pas à les voir parce qu'ils ont des très bons produits beauté donc on va attaquer de suite voici le design de la birch box du mois de septembre je trouve assez sympa moi j'ai mis ces petites boîtes parce que je m'en sers pour ranger mais tout ce qui est make-up produits de soins et donc je vous c'est beaucoup plus joli que les maîtres on va comme ça donc voilà j'aime beaucoup le design et on va regarder ce qu'il y a dedans vous avez cette année cette année ce mois-ci birch box a lancé son programme fidélité en fait vous gagnez à chaque fois que vous commandez une box des points et après avec ces points vous pouvez avoir comme ils disent des cadeaux essentiel beauté ou des bons d'achat c'est à vous de choisir donc voilà petit prospectus ensuite vous avez le livre qui vous explique les produits qu'est ce que nous avons max alors j'arrive à parler ça faisait longtemps j'avais pas fait de vidéo donc je bafouille donc une carte cadeau de schéma qui est préchargée d'un montant de 15 euros à valoir du 1er septembre au 18 octobre pour un minimum de 25 euros donc voilà c'est pas négligeable il faudra aller voir une petite carte comme ceci ensuite on va piocher au hasard sur quoi je tombe alors c'est imprononçable c'est la marque saève je parie donc on va regarder depuis près j'espère que la caméra va faire la mise au point donc c'est un sérum botanique hydratant 24 heures apaisant j'adore les sérums on va regarder sur le livre ce qu'ils en disent donc aujourd'hui comme vous pouvez le voir je ne suis pas maquillée je n'ai mis je n'ai remis sur mon visage pour pouvoir tester les produits alors c'est celui ci alors ils me disent une dose d'hydratation pour désaltérer votre peau il capte l'eau la diffuse au coeur des cellules et à midi à 24 heures pour ressourcer apaisé avant votre soin de jour ou de nuit appliquer cinq gouttes deux sur le front une sur le menton et une sur chaque jour puis masser délicatement donc le prix de vente est à 25,50 euros et le format est à 30 millilitres là c'est une petite échantillon donc cela il y a 10 millilitres je pense 10 millilitres donc c'est assez petit je trouve mais bon on va voir déjà l'odeur ça sent pas trop mauvais c'est trans pour faire des gouttes c'est pas évident parce que c'est tout transparent après c'est vrai qu'il n'en faut pas beaucoup en fait pour que ça hydrate bien le visage l'odeur n'est pas désagréable c'est pas mal du tout en fait c'est bien c'est que j'aime bien les produits où il faut très peu de quantité ça évite qu'on ait beaucoup matière sur le visage ce que je n'aime pas trop là on va tester à long terme parce que là c'est juste comme ça un petit peu sur le visage mais c'est assez hydratant pour le peu de gouttes que j'ai mis est-ce qu'ils mettent autre chose extrait de mauve et acide hyaluronique végétal sur le secret de sa formule après il y a celle fraîche de bouleau et de jaga anti-oxydant et booster de défense immunitaire donc voilà le prix normal et de 30 euros prix à bout des 25 50 comme je dis tout à l'heure un petit peu cher mais il faut tester à la longue on va bien voir produit premier produit j'aime beaucoup alors ensuite qu'est ce que c'est ça c'est vraiment les choses que j'ai pas trop recevoir c'est un échantillon de parfum yves saint laurent c'est le nouveau parfum c'est le libre alors est-ce qu'il existe quelque chose de particulier sur les senteurs on va sentir de suite je suis pas fan parce que j'ai une habitude de mes parfums en fait mais bon vraiment petit échantillon ça se fait ce qu'en général il faut des fois ils vous font un cadeau à sephora c'est assez frais c'est pas design c'est pas c'est pas l'odeur de fin c'est pas le style de parfum que je mets donc ça c'est le midi mais combien de produits un tour mais ça fait pas partie en fait ça ça compte pas comme cinq produits donc c'est un petit cadeau en plus quand même sympa je vais rester peut-être que je donnerai parce que c'est vraiment pas l'odeur que j'ai ensuite à la marque que j'adore c'est car ainsi donc si petit échantillon alors c'est une eau démaquillante micellaire visage yeux lèvres sans rinçage à la rose d'antan j'aime pas trop les odeurs de rose on va bien voir donc comment ça se présente voyez c'est un petit flacon comme ça oui ça sent le rose non je suis pas fan de cette odeur mais bon c'est très très liquide après c'est de l'eau micellaire moi j'ai pas de coton excusez moi on va essayer de chercher les petits cotons pardon les petits cotons de chez action on va voir ce que ça donne c'est assez frais c'est assez agréable et comme vous pouvez voir j'avais encore un peu de fond de teint ça m'enlève assez bien ça fait un peu dégueu c'est du fond de teint ne vous inquiétez pas l'odeur est assez prenante quand même c'est pas ce que je préfère le plus mais alors une petite astuce vous regardez des rêves astuces laissez poser cinq secondes sur les yeux avant de démaquiller extrait de jeûne pousse d'orge bio actif proveté apaisant et hydratant on va regarder sur le petit livret ce qu'il nous raconte là dessus donc c'est pas mal mais alors pour un démaquillant la contenance est extrêmement petite alors c'est l'échantillon miniature fait 30 ml et le format vente fait 100 ml donc c'est un peu plus gros le prix est à 14 euros 90 prix abonné 12 euros 67 alors vous êtes à un coton de l'eau micellaire de vos rêves c'est parti pour tester cette merveille à la rose composée à 97 % d'ingrédients d'origine naturelle démaquillé nettoie apaises hydrate et illumine votre visage donc c'est pas mal c'est juste l'odeur qui me dérange un peu après c'est vrai que vous avez la peau bien douce après donc pourquoi pas tester mais c'est vrai les chansillons étant assez petit je pense que ça va pas durer longtemps mais garantie en général mais jamais déçu de ces produits donc aussi pour ça je sens que c'est un soin pour les cheveux et c'est un truc que j'aime pas recevoir en général c'est parce que je préfère le plus mais bon morning street soins sans rinçage hydrate et restaure pour tout type de cheveux 30 millilitres et c'est la marque morning street on va voir ce qu'ils mettent j'aime j'ai toujours un peu peur des soins sans rinçage parce que j'ai les cheveux qui ont tendance à graisser vite à graisser vite donc on va voir si ça graisse pas trop les cheveux de toute façon il faut éviter le cœur chevelu et le faire sur les longueurs on perd à bien avis ou cheveux abîmés ce soin a été créé pour vous pas beaucoup de temps aucun problème ce soin s'applique en quelques minutes chrono et inutile de rincer un vrai bonheur ce que vous ne verrez plus les longueurs sèches et abîmées pointes fourchues et cheveux cassants huile essentielle de lavande et ils disent que l'odeur elle est juste magnifique juste regardez le prix alors là le format il est à 30 millilitres et le prix de vente est à 150 millilitres à 11 euros et 9 euros 35 si vous êtes abonné donc ça ça reste quand même des tarifs assez sympa on va tester déjà on va sentir moi ça sent pas trop mauvais je m'attendais à une odeur transcendante partout on va voir c'est sous cette forme là un peu gelé j'ai les pointes à saliner je sais pas si par contre il n'est pas s'il faut brosser après soin sans rinçage je n'aurai personne ça va gagner les pointes quand même parce que j'ai les pointes assez assez habillé ces temps ci on va voir ce que ça donne à la fin de la vidéo aussi peut-être laisser poser un petit peu il n'est pas beaucoup plus de choses dessus alors en plus c'est extrêmement petit et c'est pas écrit en français mode d'emploi appliquer une petite quantité sur cheveux humide bien joué après c'est logique et répartir avec un peigne ne pas rincer là c'était juste pour voir mais c'est vrai que déjà les cheveux la pointe est bien gagnée donc je l'essayerai quand même sur cheveux humide comme il est marqué sur la notice mais c'est vrai que ça sent quand même assez bon mais bon après c'est vrai que c'est le type de produits que je suis vraiment pas fan de recevoir dans ma box on verra bien à la longue chaque fois je vous ai dit ça pour les masques pour les cheveux je les ai terminés alors je ferai bientôt une vidéo sur les produits finis birch box c'est tout ça donner mes amis on continue le fameux mascara forme à vente de chez mac le packaging déjà assez sympa il est super joli le type de brosse c'est hyper important voyez brosse à picot comme ça on va regarder par contre là on va essayer de prendre la lampe quand même parce qu'avec la caméra c'est pas facile allez on va essayer hop on va essayer de pas se casser la figure alors ça prend vraiment bien les cils ça les sépare bien est-ce qu'on voit la différence avec le premier oeil là et celui là où il n'y a pas de mascara c'est juste ça les allonge bien par contre ça les épaissit pas comme j'aime bien mais franchement peut-être a pris plusieurs couches ah ouais c'est quand même pas quand même pas mal moi j'ai un petit coup de coeur pour le mascara que j'avais acheté chez chez kiko mais franchement celui là il est pas mal du tout je fasse le deuxième oeil bien évidemment on va regarder à franchement il a l'air pas mal du tout donc qu'est ce qu'ils nous disent sur ce petit livret en fermant le mascara alors mascara recourbant une extrême dimension 3d il est auprès de 24 euros et 20 euros 46 vous êtes abonnés il apporte volume dense allonge et cambre les cils tout en chouchoutant pour les laisser doux et souples point de précision et pour les cils inférieurs les cils courent au coin des yeux un volume moi ou sans bavir ni paquet c'est vrai que moi j'ai des cils extrêmement longs mais fins et selon le mascara que je mets ça tendance à faire des paquets le noir et pas mal du tout donc assez contente de ce petit mascara ça c'est top et enfin le dernier ça c'est ce que m'inspire le moi non plus savonné qui est de marseille exfoliant agrumes pétillants compagnie de provence je suis très plus fan des produits pour le visage mais bon c'est pas grave c'est pas grave il faut un peu de tout quand même pour faire une box alors qu'est ce qu'ils nous mettent alors là c'est l'échantillon de 30 ml et le format vente est à 495 ml en fait c'est un gros format vente qui est à 22 euros et préabonnés 18 euros 70 alors faites peau neuve avec ce savon qui sent bon le sud et offre à votre peau une exfoliation synonyme de peau douce vous avez succombe à son parfum créé à grasse avec des petites notes d'agrumes pétillantes fabrication ancienne à partir du végétal en chaudron et 98% d'ingrédients naturels nous allons sentir tout ça on va mettre un petit peu sur la main c'est une exfoliant très léger on a sa bouche bien sûr ça s'en est vraiment la grume est très léger c'est vraiment très subtil et exfoliant en fait on sent pas du tout grain c'est des grains très léger non c'est ce qui me dérange un peu c'est qu'après l'odeur parfum de fait d'agrumes disparaît ça sent le savon de marseille vraiment le plein de savon marseille et c'est une odeur que j'apprécie pas forcément ça me fait sentir à la longue si cette odeur persiste parce que c'est dommage au début vous avez vraiment cette petite senteur d'agrumes qui part vite avec cette senteur de savon de marseille donc faut voir à la longue parce que moi ça ne m'emballe pas trop donc assez mitigé c'est mitigé pour cette boxe des petits coups de coeur oui pour le mascara pour le sérum botanique et pourquoi et dans l'attente de voir ce que ça donne l'eau micellaire et ce que je suis un peu plus déçu on va dire c'est ces deux là on va tester on dit jamais je déteste ou quoi avant d'avoir testé quand même sur le long terme je teste et je vous ferai quand même un petit retour un peu plus tard dans mes prochaines vidéos produits finis parce qu'en général même si j'aime pas je finis toujours mes flacons donc voilà on a fait le tour de notre birchbox n'oubliez pas si vous souhaitez vous abonner si ce concept vous plaît vous avez le lien de parrainage en barre d'infos n'hésitez pas à avoir plus de renseignements mes autres vidéos concernant le birchbox et on se retrouve très prochainement pour des vidéos polo diamond painting et bien sûr birchbox un gros bisous à tous